Mes chers amis, Voilà plusieurs semaines que l'écrivain Saïd Ahmed Saïd Turki a été arrêté et emprisonné au Comore avec comme chef d'accusation attentat et complot contre l'autorité de l'État. Nous, sa famille, ses amis, ses lecteurs, qui connaissons l'homme, ses idées, son engagement, son amour pour la culture, pour les libertés. Nous sommes convaincus que les chefs d'accusation pour lesquels il fait l'objet sont contraires à ses valeurs. Et durant ces semaines, malgré la situation délétère qui prévaut dans notre pays depuis des mois, avec des arrestations spectaculaires et arbitraires, des libertés individuelles et de presse bafouées, un climat de méfiance et d'intimidation, nous avons voulu croire à l'impercialité de la justice. Et nous sommes donc abstenus de toute intervention médiatique. Mais face aux nombreuses incohérences constatées dans ce dossier, aux dures conditions d'incarcération dont il fait l'objet, isolé de tous, dans une cellule obscure de 1m20 au carré, avec une santé fragile qui se détériore de jour en jour, lui dit qu'il n'y a pas si longtemps était paralysé sur son lit d'hôpital à Moroni, avant d'être évacué en France, se trouve aujourd'hui en danger de mort. Et malgré la présentation de son dossier médical, la justice reste sourde à nos demandes de liberté conditionnelle ou du moins d'assouplissement de ces conditions d'incarcération. C'est pourquoi aujourd'hui nous ne pouvons plus nous taire. Et nous vous demandons de vous joindre à nous, au comité de soutien Frisast, pour demander la libération de l'écrivain Sayed Ahmed Sayed Turki, pour qu'il puisse retrouver sa famille, ses amis, et sa raison d'être, celle de manier les mots et les verbes, avec la seule arme que nous lui connaissons, sa plume. Sous-titrage ST' 501